Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux relations toxiques. Pourquoi les personnes hypersensibles attirent très souvent des relations toxiques ? Je voudrais vous montrer dans cette vidéo que ce n'est pas une fatalité, que ce n'est pas de la malchance, qu'il n'y a pas une malédiction sur les hypersensibles, mais simplement, c'est important de conscientiser qu'il y a des choses qui sont récurrentes dans le comportement des hypersensibles et que c'est bien de savoir mettre le doigt dessus, de conscientiser ce qui peut être déséquilibré dans votre manière d'interagir avec les autres pour pouvoir agir dessus et ainsi construire des relations beaucoup plus équilibrées. Vous allez voir, ça va être vertueux pour vous, pour votre vie relationnelle et puis vous allez pouvoir créer aussi un cercle social positif, quelque chose qui est davantage à votre image. Alors, si vous êtes intéressé par ce type de vidéo, vous pouvez vous inscrire. Je publie assez souvent des vidéos sur la chaîne. Je me suis un petit peu calmé ces derniers jours parce que j'ai eu d'énormes allergies. Mais là, ça va beaucoup mieux. Alors, j'espère qu'on ne va pas être trop embêté. En fait, je suis dans un pré, je suis en pleine nature. Mais voilà, effet El Niño oblige. Il y a un orage qui nous guette. Alors, il se peut qu'on soit interrompu. Alors, j'ai répertorié cinq raisons qui peuvent concourir à développer des relations toxiques. Ce que j'aimerais vous aider à conscientiser, c'est que ce n'est pas forcément l'extérieur qui est toujours contre vous. Ce n'est pas toujours l'extérieur qui est mauvais. Je ne dis pas que c'est votre faute si vous développez des relations toxiques. Simplement, lorsque l'on est amené à avoir certaines attitudes, on peut inéluctablement attirer des personnes qui ne sont pas forcément bienveillantes. Donc, j'aimerais vous aider ici à travers cette vidéo à conscientiser que le monde n'est pas méchant. Simplement, en adoptant certaines postures comportementales, en ayant une certaine attitude, eh bien évidemment, on peut être amené à attirer certains types de personnes. Et c'est ce que je voudrais vous éviter à travers les cinq points qui vont être énumérés dans cette vidéo. Alors, on va s'intéresser tout d'abord aux premiers points. La première chose, c'est que vous avez une empathie exacerbée. Vous ressentez énormément les émotions des autres. Et à force de ressentir les émotions positives ou négatives, donc les douleurs des autres, vous pouvez être amené à souvent vous mettre dans la posture de sauveur. La posture de sauveur est celle qui va vouloir faire en sorte que la situation s'arrange. Donc, vous allez donner avec une grande abnégation beaucoup de votre temps, beaucoup de votre énergie pour la personne qui est en face de vous. Et vous allez vous rendre compte que, forcément, il va y avoir une sorte d'exploitation émotionnelle parce qu'il y a un certain jeu insidieux qui va s'installer dans la relation. Puisque à force de vous mettre dans la posture de sauveur, l'autre n'aura d'autres raisons d'exister qu'en posture de victime. Donc, plus vous êtes en posture de sauveur, plus quelque part vous incitez l'autre à être dans une posture qui va réclamer cette posture de sauveur. Donc, forcément, pour garder une certaine homéostasie dans la relation, l'autre va forcément être en posture de victime. Et ça, ça marche pas seulement dans les relations amoureuses, ça marche dans les relations amicales, mais aussi dans les relations professionnelles. Dès lors que vous êtes toujours en train d'être exploité émotionnellement, dès lors que vous voulez toujours aider les autres, eh bien, cet équilibre va se former et l'autre va toujours se mettre dans la posture de celui qui nécessite l'aide de l'autre pour que l'harmonie, l'équilibre reste dans la relation. Donc là, au bout d'un moment, à force de rester dans ces positions-là, évidemment, les rôles se cristallisent et vous êtes forcément amené à développer une relation toxique. Ensuite, la deuxième raison, c'est que vous avez un extrême besoin de validation et de reconnaissance. Vous êtes très sensible à la critique et au jugement des autres. Donc, il est important pour vous de ressentir de la reconnaissance de la part de votre environnement pour sentir que vous avez des qualités, pour sentir que vous pouvez être reconnu comme n'importe quelle autre personne dans votre groupe social. Et donc, cette recherche de validation et de reconnaissance peut vous amener à accepter un petit peu n'importe quoi. C'est-à-dire, vous pouvez être amené à accepter des choses qui sont inacceptables, des comportements toxiques dans votre entourage. Ça peut être dans une relation de couple, mais encore une fois, dans une relation amicale ou avec des collègues de travail, parce que vous voulez absolument recevoir l'approbation et l'affection des autres. Donc, vous êtes dans une dynamique où vous pouvez être amené, même si ça ne vous fait pas du bien, à accepter un petit peu n'importe quoi. Donc, en pensant prendre sur vous, vous pensez que les choses vont se lisser, les choses vont passer inaperçues, mais c'est peut-être un jeu inconscient. Plus vous êtes dans cette dynamique-là, et plus les autres vont abuser de votre gentillesse. Alors, je vais me mettre un petit peu sous l'arbre parce qu'il commence à pleuvoir. J'avais bien pressenti que l'orage allait arriver. Ce n'est pas grave. Du moment qu'on n'a pas de tonnerre, on va pouvoir continuer la vidéo. Et moi, là, hop, je me mets accroupi sous l'arbre. Alors, la troisième raison pour laquelle vous pouvez développer très facilement des relations toxiques, c'est la difficulté à poser des limites. Poser des limites, c'est très souvent un défi pour les personnes hypersensibles. Votre désir d'harmonie, votre volonté de ne pas blesser les autres, et puis votre propension à éviter les conflits fait que vous pouvez laisser un petit peu tout passer. Votre désir d'harmonie, votre désir de ne pas blesser les autres, et puis votre volonté d'éviter les conflits concourt au fait que vous avez du mal à dire non. Vous avez du mal à poser des limites et donc de vous protéger de comportements abusifs. Vous aimeriez que les choses se fassent naturellement, que les gens aient une aussi bonne volonté que vous, mais finalement, le monde n'est pas toujours comme vous. Le monde n'a pas forcément les mêmes repères, les mêmes priorités non plus, ce qui fait que, même si ce n'est pas forcément mal intentionné, le fait de ne pas poser de limites peut quelque part brider l'expression de vos besoins et peut brider quelque part la qualité de votre espace personnel. Donc c'est important d'être vraiment très conscient de vos besoins pour pouvoir créer un espace avec des limites, un espace avec des règles. Ça ne veut pas dire qu'il faut se transformer en personne rigide, en personne fermée. Néanmoins, il est extrêmement important pour vous, pour votre équilibre, pour votre bien-être, que vous soyez en mesure de poser des jalons, pour indiquer aux personnes là où on peut aller et là où il faut s'arrêter. La quatrième raison qui favorise également les relations toxiques, c'est que vous avez une haute tolérance à la douleur émotionnelle. Alors pourquoi je vous dis ça ? En fait, les personnes hypersensibles sont extrêmement exposées à des émotions très instances, ce qui fait qu'elles vivent très souvent des montagnes russes sur le plan émotionnel. Donc, elles sont souvent exposées à une sorte d'agitation intérieure. Ce qui fait que ça devient quelque part une norme au bout d'un moment. Cette norme qui est d'être traversée par des émotions extrêmement intenses, parfois même très douloureuses. Donc, ça favorise l'augmentation de la tolérance aux douleurs émotionnelles. Ce qui explique pourquoi vous pouvez rester très longtemps dans une relation toxique, une relation qui vous cause de nombreuses douleurs émotionnelles, parce que pour vous, c'est quelque part une norme. Vous pouvez être habitué à cela. Alors, je ne dis pas que c'est normal. Je dis simplement que vous êtes souvent habitué à cette intensité émotionnelle qui fait que vous pouvez supporter une personne toxique dans votre entourage parce que ça fait partie, quelque part, c'est quelque chose d'habituel. Et vous pouvez espérer, vous êtes souvent dans cette dynamique d'espérer que les choses vont s'harmoniser, les choses vont s'atténuer. Ce qui peut vous amener à supporter des situations très compliquées en y laissant des plumes. Et puis, la cinquième raison qui provoque l'exposition à des relations toxiques, c'est le fait que vous idéalisiez souvent les relations. En raison de votre sensibilité élevée, vous êtes souvent amené à idéaliser des personnes et des relations, même si celles-ci ne sont pas forcément bienveillantes envers vous. Vous pouvez, en effet, voir toutes les qualités et tout le potentiel de vos partenaires ou de vos relations sociales tout en minimisant leur côté toxique. Parce que vous êtes souvent un petit peu attiré comme un lapin dans des phares. Vous êtes souvent fasciné par certains traits de caractère, certaines caractéristiques comportementales chez les personnes en face de vous. Ce qui vous amène par moment à omettre complètement des choses qui peuvent être totalement rédhibitoires et totalement toxiques pour vous dans votre vie. Cette idéalisation peut vous amener à ignorer complètement les red flags, c'est-à-dire tous les comportements alertants que cette relation n'est pas forcément saine pour vous. Et donc, cette forme d'idéalisation peut vous amener à rester très longtemps dans une relation malsaine sans vraiment vous rendre compte que cette relation n'est pas bonne pour vous. Donc voilà pour ce cours exposé sur ces cinq raisons qui peuvent expliquer le développement de relations toxiques chez les personnes hypersensibles. Alors, cette sensibilité accrue chez les personnes hypersensibles, bien qu'elle soit une grande force, peut aussi vous exposer à des dynamiques relationnelles complexes et potentiellement destructrices. Donc, il faut vraiment envisager l'hypersensibilité comme un outil à double tranchant. Soit ça peut vous rendre au service, ou soit, si c'est mal utilisé par méconnaissance de ces mécanismes, ça peut se retourner contre vous. C'est ce que j'observe souvent dans les retours que je peux avoir dans les commentaires où on me demande très souvent comment arrêter d'être hypersensible. Mais ce n'est pas ça la solution. C'est comme si vous me disiez que vous étiez blanc, noir ou jaune et que vous aimeriez changer de couleur. C'est une couleur émotionnelle, c'est une couleur comportementale l'hypersensibilité. N'essayez pas de la changer, parce que plus vous avez essayé de la changer, plus ça va vous revenir comme un boomerang en pleine figure. La meilleure chose qui puisse vous arriver, c'est de mieux comprendre vos mécanismes, comment vous réagissez par rapport à certains phénomènes, sociologiques, émotionnels, etc. Et une fois que vous avez une meilleure compréhension de ces phénomènes, vous avez évidemment une meilleure compréhension de vous, parce que c'est avant tout de vous dont il s'agit, donc vous allez pouvoir mieux vous adapter. Mais sachez qu'avant tout, l'hypersensibilité, pour moi, c'est un immense facteur d'adaptation qui permet justement de repérer autour de soi des dangers, parce que c'est justement, si on veut revenir à la source un petit peu de l'évolution de l'espèce humaine, c'est grâce aux personnes les plus sensibles qu'on pouvait repérer les dangers dans notre environnement. Il pouvait y avoir des prédateurs dans notre environnement à l'origine de notre espèce. Et donc c'était grâce aux personnes qui avaient les sens les plus aiguisés, les plus affûtés, qu'on pouvait se protéger. Eh bien, dans notre société moderne, c'est un peu la même chose, sauf qu'il faut savoir utiliser ces outils à bon escient pour créer un développement sain. Donc c'est tout ce que je vous propose si vous le souhaitez. Je vous propose un coupon de 50% sur la formation « Le guide de survie des personnes hypersensibles pour se protéger des vampires énergétiques ». Si vous savez actuellement que vous êtes dans cette dynamique-là, que vous avez vraiment à bosser votre relation avec les autres, et si vous sentez que votre entourage est pas mal composé de personnes à dynamique toxique, eh bien vous allez avoir dans cette formation le portrait robot de toutes les personnes toxiques. Vous allez voir tous les types de personnes toxiques, et vous allez avoir pour chacune d'entre elles des stratégies pour pouvoir contrer leur influence malsaine sur vous. Donc si vous souhaitez profiter de ce coupon, il est valable 48 heures. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo et vous aurez automatiquement accès à cette réduction. Voilà, voilà. Bon, eh bien j'ai fini ma vidéo. Il commence à pleuvoir. Je ne sais pas si vous pouvez vous en rendre compte. Moi je m'en rends compte. Je suis juste sous un arbre et je pense que je vais attendre que la verre se passe. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous et surtout, soyez conscient de vos mécanismes. C'est ça qui vous sauvera.